Alors au niveau de l'effectif, on aura Balerdi 2 suspendu et on récupérera les joueurs non qualifiés en Europa League. On va voir aujourd'hui, hier tout le monde était abattu. Il y en a qui ont fait juste un massage, mais avec la tête basse, conscient du match qu'on avait fait. Donc aujourd'hui, tout le monde va sortir, prendre l'air et on va voir qui c'est qui est opérationnel, physiquement et mentalement pour jouer le dernier match au Vélodrome. C'est vrai que le réveil est dur parce que vous ne dormez pas beaucoup, mais c'est à vous de donner des explications. L'incompréhension à une semaine d'intervalle de tenir tête à une très bonne équipe qui a éliminé le grand favori de la compétition en gagnant chez eux 3-0. Et ce non-match où on avait l'impression qu'ils allaient plus vite, qu'ils allaient plus haut, qu'ils frappaient plus fort. Une impression de déjà vu. C'est ça, le réveil était brutal parce que c'était une impression de déjà vu. Mais il y avait eu tellement d'espoir après le match allé de dire, bon, ils ne sont pas aussi costauds que ça. Que ce truc de déjà vu, c'était terrible parce qu'on l'a vécu, que ce soit en Coupe d'Europe. Parce qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur et même un championnat où à l'extérieur on est aussi défaillant. Donc expliquer l'inexplicable à des joueurs qui sont meurtris parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas apprécié le fait de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. Qu'il fallait, dans l'intensité, dans l'état d'esprit, il fallait faire le même match qu'on match allé et être encore plus conquérant. Mais là on a l'impression que l'équipe était plus forte que nous et qu'on a abdiqué. On se relève de tout dans la vie, ça c'est la première des choses. Et des choses plus graves qu'un match de football, ça c'est le premier point. Après, il y a d'autres objectifs. On a fait un parcours avec beaucoup de joie. Un match allé avec beaucoup d'envie. Et on a raté le match retour. Donc une fois que c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui ? Trois matchs de championnat, un dernier match au stade Vélodrome demain et une possibilité de qualification européenne. Et après, on fera le bilan. C'est le match de la survie pour eux. Mais nous, c'est le match du rachat. Pour le moment, tout ce qu'on a fait au Vélodrome, devant notre public magique, pour le moment, on l'a quasiment, quasiment tout bien fait. J'ai été l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Neuf matchs. Demain, c'est le dixième. Et je peux vous dire que jamais de ma vie, j'ai vu des ambiances pareilles. Et j'espère, j'espère que demain, on va fêter ensemble une victoire, une dernière victoire en championnat. Bien sûr que je comprends la déception, moi aussi je suis très déçu. Je comprends la colère, je comprends tout. Mais demain, l'objectif majeur, c'est de gagner pour laisser Marseille européen. C'est le leitmotiv de demain dans ce Vélodrome. J'ai envie de dire aux supporters, malgré la rancœur, venez, venez nous encourager une dixième fois. Que vous fassiez, vous, vous êtes irréprochable. Et nous, on est impardonnable. Mais c'est le dernier coup. C'est le dernier coup. J'ai envie de leur dire, venez une fois encore. Montrez que vous, vous, vous avez fait la saison pleine, complète. Si je fais un appel au peuple, c'est que, c'est que, pour leur dire, vous, vous, vous avez fait 100%. D'accord ? Finissez 100%. Finissons ensemble 100%. On sait. On sait qu'on est impardonnable. Mais si on veut que Marseille soit européen, il faut qu'on fasse une fin de saison. Et dès demain, le premier match, par une victoire. Et personnellement, terminer ma mission par une victoire au Vélodrome, j'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à finir parce que les 9 matchs que j'ai coachés, dans ce stade, j'avais la chair de poule. J'ai eu des frissons. Et je veux les avoir encore une fois. Voilà. C'est peut-être le dernier match de ma carrière au Vélodrome. Mais je veux qu'il y ait la victoire au bout. J'ai envie, donc, ensemble. Ensemble, comme on a fait depuis le début. Quand on est arrivé contre le Shakhtar, on sentait que ça couvait. Mais dès le début du match, et malgré qu'on était mené un à zéro sur un pénalty, jamais on n'a lâché. Jamais on n'a lâché. Donc, encore un coup. Encore une fois.